Le Président vient de s'achever avec plusieurs annonces, et notamment ce slogan qui parle du contentieux colonial qu'il faut clore, dites-vous. Oui, absolument. Je pense que la colonisation a fait 100 ans dans le pays. Et il y a eu beaucoup d'épisodes qui se sont succédés. On n'a pas remonté le cours de l'histoire, mais ces différents épisodes nous ont amenés dans les dernières décennies à ces fameux accords qui, pour nous, étaient des accords de préparation pour pouvoir un jour assumer la pleine responsabilité dans notre pays. Donc, on va arriver au terme de l'accord de Nouméa. Il est prévu, donc, en 2018, un référendum d'autodétermination. Donc, pour nous, ça doit être notre rendez-vous avec l'histoire. Donc, vous dites d'ailleurs 2018, notre rendez-vous avec l'histoire, une nouvelle ère de bonheur. Mais quel est votre projet de société économique, sociale, politique que vous promettez, finalement, à vos électeurs ? Écoutez, je pense que, déjà, l'engagement des indépendantistes dans les institutions a amené beaucoup de choses dans ce pays. Nous avons été à l'origine d'un certain nombre de réalisations dans ce pays. Reste que nous n'avons pas eu la majorité. La majorité a été conduite par des formations non-indépendantistes qui n'avaient pas du tout le même projet que nous sur l'ombre de la société. Donc, je crois que ce qui est d'abord important pour nous, c'est d'acquérir la maîtrise politique de notre pays. Ensuite, je crois que comme tout parti ou toute structure qui aspire à des lendemains différents, et bien sûr, nous avons l'intention de changer les choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je disais que nous avons l'expérience de ce que nous avons commencé à faire depuis que nos vieux se sont engagés à travers le droit de vote dans les institutions. Eh bien, demain, nous poursuivrons, mais nous poursuivrons avec, je dirais, des objectifs que nous pourrons atteindre. Mais alors, justement, Luc, au travail régeil, idéologiquement, on peut vous comprendre. Vous demandez un changement et vous demandez l'indépendance. Mais est-ce que c'est réalisable sans un soutien d'une superpuissance, avec des budgets ? Quand on voit dernièrement 11 milliards pour un lycée au Mont-d'Or et à Point-Bout, comment on fait demain sans la manne financière de la France, notamment ? Eh bien, écoutez, on fera comme les ménages gèrent leur budget. On fera d'abord avec ce qu'on a. Je crois que c'est ça, la logique et le bon sens. Vous croyez que les gens sont prêts à vous suivre ? Parce qu'il y aura toujours des nantis dans cette affaire. Il y aura toujours des gens qui auront de l'argent pour s'en sortir. Mais il y en a d'autres qui risquent de rester, justement, ce que vous ne voulez pas, au bord de la route. Bien sûr. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas rien faire. Ce n'est pas nous qui avons la maîtrise des institutions de notre pays. Et notre projet, c'est effectivement de changer les choses, de changer la société. Et nous nous sommes préparés à ça. Donc, ça doit passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'acquisition de la souveraineté. Pour nous, c'est à travers le référendum de 2018. Et nous avons l'ambition, à ce moment-là, à partir de cette maîtrise de souveraineté, de créer les conditions pour que la société soit meilleure. Et je suis certain que dans beaucoup de domaines, elle sera meilleure. Et notamment pour notre jeunesse. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais regardons des indépendances. Prenons Madagascar, par exemple. Aujourd'hui, le salaire à Madagascar mensuel est de 100 000 arriari-malgages, c'est-à-dire 3 435 francs pacifiques. Vous croyez que demain, on peut vivre en Calédonie avec cette somme ? Et pourquoi prendre l'exemple des autres pays ? Je disais tout à l'heure qu'on fera avec les moyens que nous aurons. Et contrairement à beaucoup d'autres pays qui sont déjà indépendants, je pense que notre pays a d'énormes capacités et a des ressources naturelles qui feront que demain, on sera en mesure de proposer un certain nombre de choses, oui. Mais peut-être que c'est là la leçon aussi à tirer, c'est que la période coloniale a été très dure pour Madagascar. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop prolonger cette situation. Il est temps d'en sortir. Et c'est en tout cas notre volonté à nous. Alors j'ai entendu votre discours lors de ce 7e congrès. Vous dites, bon on parle de la sortie de l'accord, scrutin d'autodétermination, vous dites, pas une condition, l'inscription automatique de tous les Canaques, sinon on n'ira pas à ce référendum bidon, vous dites ça. Alors ça c'est le fait nouveau ça, de dire que l'inscription automatique est aujourd'hui pour nous une condition de participation. Mais souvenez-vous le 1er mai au soir, vous m'avez invité sur ce même plateau, je vous disais déjà à ce moment-là, que pour nous un scrutin d'autodétermination doit concerner avant tout le peuple colonisé. Ici c'est le peuple Cana qui est colonisé, ici depuis 1853. Donc pour nous l'inscription automatique, elle n'est qu'une simple logique, c'est la logique de la situation coloniale. Et imaginez que demain, il y ait ces 25 000 Canaques qui ne soient pas inscrits sur la liste pour le référendum d'autodétermination. Vous pensez que c'est normal qu'un quart de la population Canaques en âge de voté ne puisse pas participer au vote pour déterminer son avenir ? C'est inconcevable. Alors, si vous me permettez, je souhaiterais finir là-dessus. Donc pour nous, et je ne vais pas revenir sur ce que nous avons déjà dénoncé, à savoir les fraudes qui ont existé depuis un certain nombre d'années au niveau des mairies du Grand Nouméen. Mais la participation au référendum d'autodétermination doit concerner tous les Canaques. Mais comment faites-vous, M. Réguet, si les gens ne sont pas inscrits ou ne vont pas s'inscrire ? Parce que le vote, c'est volontaire aussi. On va s'inscrire, on veut voter. Or, il est prouvé qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas. Oui, mais là, il s'agit d'une élection différente. Il s'agit d'un scrutin d'autodétermination qui concerne avant tout les peuples colonisés, comme je viens de vous le dire. Donc, il faut inscrire automatiquement tous les Canaques. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une primauté du fait ethnique, du fait religieux ou traditionnel ? Non, 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 ce n'est pas du fait ethnique, ni religieux, ni traditionnel. C'est notre condition de coloniser. Nous sommes colonisés dans ce pays. Et donc, pour définir l'avenir, pour s'autodéterminer, évidemment que nous sommes les premiers concernés et nous devons être inscrits. Donc, nous, nous revendiquons ça, que tous les Canaques soient automatiquement inscrits, qu'ils soient de statut coutumier ou non, et sans condition, bien sûr, d'instruction préalable sur une liste générale. Donc, vous prenez un boycott qui ne dit pas son nom, finalement ? Si vous voulez, il y en a qui appellent ça un boycott. Donc, nous, on dit que... Mais on souhaite, on souhaite participer. Mais on souhaite que cette logique tout à fait normale d'inscription automatique des Canaques, elle soit prise en compte et qu'on y aille tous au référendum. Mais vous parlez de 25 000 Canaques. Le Premier ministre, lors de son passage en Calédonie, a bien dit que personne ne peut attester ce chiffre ou l'infirmer avec certitude. Oui, mais le dernier comité des signataires a déjà évoqué un chiffre plus précis. Ils ont fait état d'un peu plus de 9 000. Ça, c'était à cause de quoi ? Il y a eu aujourd'hui, depuis un certain nombre de semaines, un travail de comparaison entre la liste générale et la liste de l'état civil coutumier. Donc, on est passé de quelques centaines, quelques milliers. Et aujourd'hui, on a dépassé les 15 000 personnes qui ne sont pas inscrites, quoi. Et ce travail doit continuer d'ici la fin de l'année. Excusez-moi, parce que j'ai un peu grippé. Et nous, nous pensons avec beaucoup de sérieux que ce chiffre pourra même dépasser les 25 000. Alors, il nous reste à peu près 6 minutes. Allez-vous aller au participé... Allez-nous participer aux élections nationales ? Eh bien, le Parti Travail, dans son cité de congrès, a aussi décidé de ne pas participer ni à l'élection présidentielle, ni aux élections législatives qui vont se dérouler en 2017. Vous avez dit dans votre congrès que le FLNKS est instrumentalisé par certains responsables politiques qui se servent du FLNKS. De qui voulez-vous parler ? Les gens se reconnaîtront. Et on a suffisamment déjà évoqué ça pour... Elle n'est pas représentative, cette structure, alors ? Moi, ça dépend par rapport à quoi. Moi, je suis un membre fondateur du FLNKS. Et ce que nous avions voulu faire à l'époque, en partant du FI, il y avait le FI avec un certain nombre de partis, le palica n'était pas dans le FI, c'était de regrouper l'ensemble des forces autour des partis politiques, avec donc, par exemple, le syndicat, le groupe de l'indication de terre, le groupe des femmes, autour d'une charte. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes devenus tous des groupes de pression. Et instrumentalisés par qui le FLNKS, alors ? Par un certain nombre de personnes ou de partis. On peut vous dire la même chose aussi. On peut vous accuser aussi de vous servir, par exemple, dans votre revendication à vous, d'un manque de sincérité ou d'une posture, et d'instrumentaliser, par exemple, d'autres formations politiques. Vous appelez au Rhin, par exemple, qui a su défiler dans les rues. C'est peut-être aussi une stratégie politique pour vous soutenir ? Alors, je vais d'abord répondre à la première partie de ce que vous venez de dire. Je mets au défi qui que ce soit de dire que moi-même, j'instrumentalise qui que ce soit ou que je ne sois pas sincère dans ma revendication d'indépendance. Les gens peuvent le penser. Oui, ils peuvent le penser, mais je mets au défi qui que ce soit de dire, et pourquoi, il dirait que je ne suis pas sincère dans ce que j'ai fait depuis bientôt 50 ans de militantisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Rhin, et nous, nous avons consacré une motion, donc, à ce rassemblement des indépendantistes et nationalistes, c'est quand même une offre politique nouvelle qui, aujourd'hui, a montré à travers la manifestation du 26 octobre que ce rassemblement est porteur d'un message, est porteur d'une réelle volonté politique pour accompagner le peuple kanak vers son émancipation. Si les gens ont répondu aussi nombreux, c'est que... Et est-ce qu'elle peut vous servir, à vous, d'appoint, pour, justement, aller aux élections ? Mais tout dépendra des conditions d'humains. Pourquoi pas ne pas se retrouver aussi avec les partis qui composent aujourd'hui le FNKS ? C'est le refus du congrès du FNKS début 2015 qui a fait que le Rhin s'est mis à travailler. Nous, nous avons rejoint par la suite un certain nombre de responsables politiques, une structure aussi qui était déjà politique, qui était déjà dedans, et aujourd'hui, eh bien, comme je le disais, c'est une nouvelle offre politique dans le monde indépendantiste. On a bien compris qu'elle vous intéressait. Une dernière chose, parce qu'on arrive à 3 minutes de la fin de l'émission. Oui, oui, ça va très vite, mais pourtant, on a le timing imparti. Un état des droits, un état de droit, est-ce qu'il est acceptable qu'une minorité de jeunes, et de tous les jeunes, je ne parle pas que des jeunes kanak, viennent polluer et perturber une majorité ? Si on prend les choses de cette manière-là, évidemment, on serait tenté de dire, ben non, il faut que l'état de droit s'applique. Moi, je me considérais d'abord la société et ce qu'elle est pour la jeunesse kanak. Moi, je suis un enfant de Nouméa, né, grandi et vivant à Nouméa. Et j'ai vu cette ville évoluer et faire, comment dire, faire en sorte que le kanak soit de plus en plus absent de cette ville. Soit de plus en plus absent de cette ville. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, les responsables politiques indépendantes ? Je vous ai dit tout à l'heure, nous, on n'a jamais eu la majorité. Vous avez eu quand même la possibilité de peser sur des décisions. Oui, on a peut-être eu la possibilité de peser sur des décisions, mais en particulier dans les structures, dans les provinces, là où nous, nous avons la majorité. Par contre... Mais est-ce que ça se passe mieux, là où vous avez la majorité ou pas ? En tout cas, je pense que... En termes de délinquance. Un certain nombre de faits sont plus situés aux alentours de Nouméa. Tout ça parce qu'il y a une réalité de la société, de rejet des kanaks et de rejet en particulier de la jeunesse kanak, qui fait qu'il y a une révolte. Donc, soit les jeunes se révoltent, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et se révoltent. Et donc, eh bien, la finalité de ça, c'est quoi ? C'est souvent le con S, ou soit alors, ils refusent cette société et se suicident. Et ça, c'est inacceptable pour nous. Mais est-ce que vous avez un discours de concorde, pour ne pas aller vers la discorde, justement, vous, en tant que responsable politique ? Mais ça, ça veut dire quoi, c'est un discours de concorde ? Moi, je préfère parler de la réalité de ce qui se passe, parce que ce qui se passe aujourd'hui avec notre jeunesse, c'est le fait, c'est la conséquence d'une réalité, d'une réalité de cette société-là qui rejette nos jeunes. Alors, puisque vous m'imposez la question sur les jeunes, et... Rapidement, parce qu'on va finir. Alors, je ne voudrais pas revenir sur un fait, un des derniers faits qui a démontré que... On a souvent stigmatisé la jeunesse kanak, alors qu'il y a d'autres jeunes qui aussi font des choses. Et là, on entend moins ceux qui stigmatisent la jeunesse kanak. Mais je voudrais revenir sur un fait qui, dernièrement... Rapidement. ...a focalisé l'attention du pays, par rapport au jeune William de Coiré, donc, qui a été tué par les gendarmes. Moi, ce que je voudrais dire ce soir, puisqu'il ne me reste plus tellement de temps... Non. Je voudrais la lumière, que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait la lumière sur cette mort, parce que les témoignages jeunes qui étaient avec lui dans le fourgon contredisent totalement la version de la justice et des gendarmes. Donc, il faut qu'il y ait une enquête. Donc, on demande la clarté sur cette mort. Une dernière chose. En 2014, votre slogan, c'était « Kanaki 2014 ». Rien n'est advenu. Est-ce qu'on peut vous faire confiance pour un nouvel ère en 2018, Louis Cotterreuré ? Rapidement. Nous, ce que nous avons préconisé en 2014, c'était de gagner la majorité au Congrès. Majorité au Congrès, majorité au gouvernement. C'en est fallu de peu. C'en est fallu de peu, puisqu'il y a peu de différences au Congrès. Et je vais vous dire une chose. Si on n'a pas gagné, c'est à cause des fraudes électorales. Ça, c'est clair. Merci, M. Cotterreuré, pour avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Avant de se quitter, notre...